Ok, donc on commence les modèles GLM. Donc on a vu en détail la régression logistique, on a repassé aussi pas mal de temps sur la régression de poissons. Là, on va commencer à voir un petit peu le formalisme général des modèles linéaires généralisés. Donc avant de commencer, là aussi je vais repasser un petit peu de temps sur le modèle probabiliste sous-jacent. Donc l'idée, c'est de passer par cette famille exponentielle. Donc le point important, c'est une famille de distribution un peu particulière qu'est cette famille exponentielle que vous avez peut-être vue dans le cours de StatMath. Donc la famille exponentielle va être le cœur de toute notre discussion par la suite. Donc l'idée de la famille exponentielle, j'ai mis le lien vers la page Wikipédia pour laquelle vous avez la théorie générale de la famille exponentielle, mais on a une version un peu simple qui est cette densité-là. Alors je mets densité entre guillemets, mais c'est pour dire qu'on va englober plusieurs types de distribution à l'intérieur. Donc derrière, ça peut être une mesure de probabilité. Donc dedans, je peux vous le dire, on va retrouver en fait toutes les lois qu'on a vues jusqu'à présent. Donc on va retrouver la loi Bernoulli, la loi binomiale, la loi de poisson, la loi gaussienne et beaucoup d'autres. Donc on a à la fois des lois discrètes, mais on a aussi des lois continues. Et on va même avoir des lois mélanges, puisqu'on va récupérer la loi poisson composé, donc avec une masse en zéro, puis une densité au-delà sur la valeur position sur R+. Donc on a une distribution un peu tordue. C'est pour ça que je vous ai mis cette notation avec une distribution par rapport à n'importe quel type de mesure. Mais voilà, on va rester sur les choses simples. Encore une fois, ce n'est pas un cours de théorie de la mesure qu'on fait. Donc je suppose que ma densité, je vais appeler ça densité, parce que c'est plus simple, que ma densité en Y, elle dépend de deux types de paramètres. Et précisément important, de penser au modèle gaussien. Ça va être exactement comme dans le modèle gaussien. Le paramètre θ, c'est ce qui va correspondre à le paramètre mu. Et le paramètre phi, ça va être notre paramètre en sigma 2. Donc il y a un paramètre qui est un paramètre de localisation, un paramètre de moyenne. Et l'autre paramètre, c'est ce qu'on appelait paramètre de nuisance. C'est la variabilité. Donc c'est équivalent à notre sigma 2. Il y a aussi quelques ouvrages qui remplacent phi par sigma 2. Pourquoi pas ? Mais on va se placer dans le cas général avec un coefficient phi. Donc on a une loi à deux paramètres, essentiellement. Éventuellement, un paramètre peut être égal à 1. Si je n'ai pas besoin d'un phi, je mets 1, puis ça marche. Donc c'est au maximum deux paramètres. Et on a cette forme un peu particulière. Donc on est dans cette famille exponentielle. Donc on a une exponentielle d'une fonction qui va s'écrire de la manière suivante. Donc on a un produit entre y et theta. On a une fonction qui va dépendre. J'ai oublié le paramètre phi pour l'instant. Le paramètre phi, encore une fois, c'est de la nuisance. Il va juste être pénible tout le temps. Et en fait, dans quasiment toute la première partie du cours, on va supposer qu'il est donné. Exactement comme en stat, quand on dit j'ai deux observations qui sont une la gaussienne dont le paramètre sigma 2 est connu. C'est un exercice qui peut paraître stupide, mais encore une fois, ça permet de simplifier beaucoup de choses. Et je pense que d'un point de vue pédagogique, ce n'est pas plus mal de supposer effectivement que ce paramètre est constant. Donc phi, on va l'oublier parce qu'en fait, il va être donné. Et juste à la fin, on se posera la question de qu'est-ce qui se passe si jamais il est variable. Mais c'est déjà ce qu'on faisait dans la régression linéaire. C'est que dans la régression linéaire, je vous rappelle, on avait notre bêta, on avait notre sigma 2 qui était la variance de nos résidus. Quand je fais l'estimation, je dis juste, on va faire des moindres carrés. Les moindres carrés me permettent de récupérer le bêta, mais je ne répète pas de récupérer le sigma 2. Le sigma 2, il arrive à la fin. C'est que c'est vraiment un paramètre de nuisance. Et c'est une fois que j'ai construit mon modèle, je peux récupérer mon sigma 2. Je vais estimer mon modèle, je récupère mon sigma 2 à la fin. Là, ça va être pareil. Je vais construire mon modèle, c'est-à-dire récupérer mon θ. Une fois que j'ai mon θ, je peux récupérer mon paramètre V. Ça va être exactement la même chose que dans le modèle gaussien. J'ai ce produit entre y et θ. J'ai une fonction de θ et j'ai une fonction de y. On a vraiment ce modèle séparable où je vais avoir d'un côté ce y, je vais avoir ce produit y θ, je vais avoir quelque chose qui dépend de θ et je vais avoir quelque chose qui dépend de y. Si vous repensez au modèle gaussien qui devrait être normalement dans le grand slide juste après, je vais avoir du θ2, je vais avoir du y. C'est juste dire, je peux séparer. Mais le point important, et c'est pour ça qu'on le met d'abord, c'est ce y fois θ. J'ai ce y fois θ, j'ai ensuite une fonction de θ et j'ai ensuite une fonction de y. On va garder cette écriture-là. Je vous les ai faits dans l'ordre. C'est-à-dire que le point le plus important, c'est ce y fois θ. Je vais même changer de couleur parce que ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est le point numéro 1, y fois θ. Deuxième chose qui pourrait nous intéresser, c'est cette fonction-là. Ça, on la verra, la fonction B, elle est très importante parce qu'en fait, d'ailleurs, cette fonction B se cache les propriétés de la distribution. Cette fonction B nous permet de récupérer l'espérance et la variance. Et le reste, les autres coefficients, ils sont un peu anecdotiques. Mais c'est vraiment ces deux jeux de coefficients qui sont importants. Donc, voilà la famille exponentielle. Ce sont les lois dont la densité peut s'écrire comme une exponentielle de y fois θ moins une fonction de θ et plus éventuellement une fonction de y. Et on s'autorise un coefficient de nuisance qui interviendra de manière multiplicative ici. Et puis ici, on peut avoir le paramètre phi qui intervient. Ce n'est pas bien. Donc, ça va être ça la famille exponentielle, donc les lois de la famille exponentielle qui sont là-dedans. Donc, θ, c'est ce qu'on va appeler le paramètre naturel. D'accord ? Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, et c'est une discussion qu'on a un petit peu depuis le début dans ces slides, en fait, il y a plein de moments où je vous dis, j'utilise mon paramètre P pour une loi de Bernoulli, j'utilise le paramètre lambda pour une loi de poisson parce qu'en fait, c'est comme ça que c'est fait dans tous les cours de probat, mais ce n'est pas la bonne manière d'exprimer nos coefficients, en particulier quand on commence à faire des GLM. Donc, le paramètre θ, on va voir, il n'est pas forcément identique. Ce n'est pas le paramètre classique qu'on a dans nos lois. Donc, quand je vous dis, on a une loi de Bernoulli, ce ne sera pas une loi de Bernoulli où P sera égal à θ. D'accord ? Ce sera un peu plus tordu. Et en fait, on verra réapparaître comme par hasard la fonction logistique. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir, c'est qu'il y a un paramètre θ qui n'est pas forcément le paramètre standard dans les modèles de probat, mais c'est ce qu'on va appeler le paramètre naturel de la loi de la famille exponentielle. Donc, j'attaque quelques exemples. J'ai mis des petites couleurs pour illustrer, mais encore une fois, ça va marcher dans ce sens-là. Donc, j'ai toujours numéro 1, mon produit, y fois θ, numéro 2, ma fonction de bθ, et j'ai rajouté en numéro 3 la fonction aφ, a2φ, a2φ, je vais garder la notation a2φ parce que c'est celle qu'on va retrouver dans plein de livres. Je ne suis pas forcément fan parce que ça pose un problème d'identifiabilité. A priori, il n'y a pas de raison d'avoir cette fonction a. Donc, si jamais j'ai mon paramètre φ dans ces cas-là, le modèle vient identifiable, mais avec cette fonction a en plus, je ne sais pas trop comment identifier. Donc, on va juste définir cette fonction aφ de la maladie. Je vais souvent supposer que A, c'est l'identité, et donc, il me restera mon coefficient φ. Donc, première loi, la loi gaussienne. Donc, la loi gaussienne, la loi normale centrée sur μ avec une variance qui est σ2, elle est typiquement dans cette famille-là. Comment je l'obtiens ? Donc, je pars de ma densité classique. Donc, on va retrouver cet exponentiel de moins 1,5 y moins mu sur σ à la 2. J'ai un petit coefficient devant, mais ça, ce n'est pas très grave parce que comme c'est multiplicatif, je peux le rentrer dans mon exponentiel. Donc, quand je réécris ma loi normale, je récupère cette expression-là. Donc, le facteur qui était devant, il va réapparaître ici, mais encore une fois, c'est ce qui va apparaître dans cette fonction C. Donc, le C, c'est vraiment le fourre-tout. Ça ne nous intéressera pas trop ici. C'est très important pour faire des calculs, pour faire des intégrations de cette fonction F, mais en termes de modélisation, ça ne servira pas à grand-chose. Ce qui est vraiment important, c'est le paramètre θ et le paramètre B de θ. Donc, j'ai besoin d'identifier tout d'abord θ et ensuite, je récupère ma fonction B de θ. Donc, comment je fais pour récupérer toutes ces choses-là ? J'ai ici mon y moins mu à la 2. Je développe mon carrément. Donc, je vais récupérer du moins y2, moins mu à la 2 et j'ai plus de fois mon double produit. Et ça y est, tout est fait. Tout est fait. Pourquoi ? Parce que j'ai récupéré très exactement les grandeurs qui m'intéressent. La première, c'est ce coefficient qui se trouve là. J'ai mon 2 qui se trouve en dessous. Donc, si jamais je simplifie, ce qu'on observe, c'est que j'ai très exactement y fois mu. Donc, mon y fois mu, c'est très exactement le yθ. Donc, par identification, c'est que θ est égal à mu. Première étape, j'ai réussi à trouver mon coefficient mu. Pardon, mon coefficient θ. θ est égal à mu. Deuxième étape, c'est d'aller chercher ce qui dépend uniquement de θ, c'est-à-dire ce qui dépend uniquement de mu. Et je l'ai ici. Donc, par identification, j'ai que b de θ, c'est très exactement égal à mu carré, mais j'ai encore mon sur 2 au dénominateur, donc je vais avoir mu 2 sur 2, c'est-à-dire θ2 sur 2. Donc ça, ça va être ma fonction b. Et une fois que j'ai fait ça, le reste, c'est ce qui va en découler. Donc, je peux juste identifier quand même mon coefficient aφ qui va se trouver ici. Donc, je dis juste que mon a de φ, c'est-à-dire en gros, mon coefficient φ, c'est égal à σ2. Et après, le reste ne m'intéresse pas trop. D'accord ? Si vous voulez identifier votre c, faites-le, ça ne m'intéresse pas. Mais le point important, c'est vraiment l'ordre dans lequel je le fais. C'est θ est égal à mu. Une fois que j'ai fait ça, je récupère ma fonction b. Et une fois que j'ai récupéré tout ça, je peux en déduire le paramètre de nuisance. OK ? Donc, première chose, la loi normale est dedans. Donc, la loi normale fait partie de cette famille exponentielle. Deuxième chose qu'on note, c'est que le paramètre θ, le paramètre naturel, dans le cas de la loi gaussienne, ça s'identifie au paramètre de moyenne. Et le paramètre de nuisance φ correspond très exactement au σ2, c'est-à-dire à la variance de notre variable. OK ? Donc, première chose, la loi normale était dedans. Deuxième chose, la loi de poisson est dedans. Encore, il n'y a pas de surprise. Encore une fois, si jamais, je vous ai dit qu'on va d'abord faire la régression OLS, puis après on va faire la régression logistique, puis la régression de poisson. Il faut s'attendre à ce que... Et que je vous dis, à la fin, on va faire des GLM, ce qui englobe tout, c'est qu'on va retrouver les trois lois à l'intérieur. Donc, la loi de poisson est dedans. Là encore, petite difficulté, il faut réussir à la réécrire proprement. Donc, ma loi de poisson, classiquement, elle va s'écrire comme ça. Exponentiel moins lambda, lambda puissance Y sur Y! Donc là encore, j'ai un produit, donc on ne devrait pas être trop inquiet. Tout ce qui n'est pas dans l'exponentiel, je le rentre tranquillement. Donc, j'ai bien mon exponentiel moins lambda. Mon lambda puissance Y va devenir un plus Y log de lambda. Et mon Y! qui était au dénominateur va devenir un moins log de Y! Donc, j'ai mes trois termes de mon produit qui se retrouvent dans mon exponentiel. Et là maintenant, j'ai juste besoin d'identifier. J'ai besoin d'identifier en notant que la première chose à faire, c'est de récupérer mon produit. Donc, mon produit, c'est de Y fois lambda. Ça veut dire tout simplement que cet objet-là, le log de lambda, c'est égal à theta. C'est au niveau du signe, au niveau de tout. Il faut vraiment que je récupère Y fois theta en premier. Donc, première chose, on observe qu'effectivement, lambda n'était pas le paramètre naturel. Le paramètre naturel, c'est le logarithme de lambda. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça, on a besoin de récupérer cette fonction. Ça, c'était mon étape numéro 1. Étape numéro 2, j'ai besoin de récupérer ma fonction B. Ma fonction B, elle est une fonction de theta. Donc, elle doit être une fonction de lambda. Donc, c'est cette fonction-là. Donc, ici, se cache ma fonction B. OK? Et comment je récupère ma fonction B? Ma fonction B, encore une fois, il faut un signe au moins. J'ai bien un signe au moins. Donc, ma fonction B de theta, c'est très exactement égal à lambda. C'est très exactement égal à lambda. Mais comme lambda, comme on avait dit que theta, c'était le log de lambda, c'est que lambda est égal à l'exponentiel de theta. Et donc, c'est très exactement exponentiel de theta. Donc, on récupère tout. J'ai mon theta, j'ai ma fonction B, qui est ici une fonction exponentielle. OK? Donc, petite note, comme par hasard, c'est exactement ce qu'on avait fait quand on avait construit notre modèle. On avait dit lambda, c'était l'exponentiel de la combinaison linéaire des variables explicatives quand on faisait une régression GLM. C'est la transformation qui se trouve ici. Donc, ça, on en reparlera parce que c'est ce qu'on va appeler la fonction de lien canonique. Donc, c'est celle qui va découler de cette écriture dans la famille exponentielle. OK? Donc, j'ai eu mon étape numéro 1, j'ai obtenu mon étape numéro 2. Il reste mon étape numéro 3. Il me faut mon coefficient, en phi, mais ici, je n'ai qu'un paramètre. Donc, en fait, classiquement, on va dire que phi est égal à 1. Et donc, j'ai obtenu mon modèle. Puis là encore, j'ai du C, mais mon C ne m'intéresse pas. D'accord? Mon C, ça va être quelque chose qui est inclus dans cette partie du logarithme de la factorielle de Y qui ne m'intéresse pas trop. OK? Donc, le modèle de poisson est dedans. La seule chose, c'est qu'il faut que j'utilise un autre paramètre que le paramètre lambda et que j'utilise plutôt le logarithme de lambda comme paramètre canonique. Et, point intéressant, c'est que tout d'un coup, ça devient une loi avec un paramètre qui est un paramètre réel. OK? C'est qu'autant mon lambda était forcément positif, autant un theta appartient à R. Donc, finalement, je ne l'avais pas évoqué quand j'avais présenté ma famille au départ, mais en fait, on veut un paramètre theta qui appartient à R. Essentiellement, alors, ça va être intéressant parce que quand on fera de l'estimation, on cherche ce paramètre theta, donc on va faire du maximum de la vraisemblance. Donc, l'intérêt, c'est que quand je prends le log de ma densité, je récupère une forme dans laquelle je n'ai plus que la partie qui se trouve à l'intérieur. Mais le paramètre n'est plus contraint. D'accord? Donc, je n'ai plus besoin de faire de l'optimisation sous contrainte d'avoir un paramètre entre 0 et 1 comme on avait dans la régression binomiale, dans le modèle binomial. Dans le cas de la loi de Poisson, on avait une contrainte qui était que le paramètre devait être positif. Ici, j'ai de l'optimisation dans R, et donc il n'y a aucun souci de problème de bord et ce genre de choses. Je les avais passées sous silence jusqu'à présent, mais il faut les avoir en tête. Et dernière loi, si je me souviens bien, la loi de Bernoulli. Donc, la loi de Bernoulli, c'est cette loi qu'on avait réécrite en disant que c'était p puissance y à moins p puissance à moins y. Donc là encore, ce n'est pas loin d'être une forme exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on a des puissances qui apparaissent et j'ai les produits. Donc, ça devrait être assez facile de récupérer cette forme exponentielle. Donc, ça va être l'exponentielle de y log de p plus 1 moins y log de 1 moins p. Donc, pour pouvoir l'identifier avec ma famille exponentielle, j'ai besoin de regrouper mon y. Enfin, de mettre y en facteur. Quand je mets mon y en facteur, il y a ce terme-là qui va apparaître. Puis, j'ai aussi un terme par ici qui va être intéressant. Donc, je récupère le log de p moins log de 1 moins p. Et le terme qui me reste, c'est un terme qui ne dépend plus que de p. Et bien, c'est exactement ce qu'on veut. J'ai mon produit de y fois quelque chose. Et puis ensuite, j'ai un terme qui ne dépend plus de y. OK ? Qui dépend juste de mon paramètre qui était mon paramètre p. Donc, comment est-ce que je fais pour l'identifier ? La partie en marron va être mon paramètre theta. Ce qu'on observe, c'est que theta, c'est le log de p à moins p. Et ça, comme par hasard, c'est le logarithme de la cote. Donc, on retombe sur des choses qu'on avait déjà vues. C'est exactement ce qu'on faisait dans la régression logistique. Donc, j'ai mon paramètre theta qui, là encore, est un paramètre réel. Alors que mon paramètre p appartenait à 0. Une fois que j'ai récupéré mon paramètre theta, je récupère ma fonction b. Ma fonction b, c'est la partie droite. Alors, il faut juste faire un tout petit peu attention, mais c'est le log de 1 moins p. Donc, il faut juste bricoler un tout petit peu, mais c'est un log de 1 moins p. Il va falloir que je rajoute un signe moins, mais comme je vais faire apparaître, donc 1 moins p, ça va être du 1 sur 1 plus l'exponentiel. Le 1 sur va me donner un signe moins qui va s'annuler avec l'autre. Et donc, je récupère plus le log de 1 plus l'exponentiel de theta. Donc, je récupère cette fonction b, étape numéro 2. Et une fois que j'ai ça, j'ai fini, parce qu'en fait, en l'occurrence, je n'ai même plus de termes en c et mon coefficient qui est là, il vaut 1. D'accord ? Donc, on a bien récupéré notre loi de la famille exponentielle. La seule chose, c'est qu'il ne fallait pas utiliser le paramètre p pour l'obtenir. Il fallait repasser par la transformée logistique. Et donc, on a theta qui vaut log de p sur 1 moins p, c'est-à-dire que p est égal à l'exponentiel de theta sur 1 plus l'exponentiel de theta. Donc là encore, on retombe sur ce qu'on faisait en fait dans la régression logistique, qui est en fait assez naturel dès lors qu'on revient dans cette famille exponentielle et qu'on oublie les paramètres p et lambda qui étaient les paramètres standards d'un point de vue probabiliste essentiellement parce qu'ils ont des interprétations simples et qui sont liées à l'espérance. Mais on voit qu'il y a un petit décalage entre le paramètre naturel et la moyenne. Et c'est là-dessus qu'on va jouer un petit peu par la suite parce qu'en fait, il y a des relations fortes qui existent entre l'espérance de cette loi et les différents paramètres. Donc forcément, j'ai fait une petite faute ici. Donc ici, c'est la loi normale. Donc je fais juste un petit récapitulatif. Donc la loi normale est dans cette famille-là. Tt égale mu phi égale sigma 2. La loi de Bernoulli était dedans à condition de prendre le logarithme. En fait, la loi, donc non pas juste la loi de Bernoulli, mais la loi binomiale est à l'intérieur à condition que n ne soit plus un paramètre mais que ce soit quelque chose que je connaisse. Donc n est donné et si n est donné, dans ces cas-là, j'ai juste un paramètre. qui est mon paramètre P qu'il faut gester. Et donc, on récupère là encore la même transformation. Donc encore une fois, quand on fait des modèles binomiaux, c'est logique d'utiliser une transformation logistique. En fait, le paramètre n va intervenir dans la fonction B. donc c'est juste cette petite subtilité. Donc on a la loi Bernoulli mais aussi la loi binomiale. La loi de poisson est dedans à condition d'avoir cette écriture en log de lambda. La loi gamma est à l'intérieur qui va inclure un cas particulier qui est la loi exponentielle. Je rappelle, la loi gamma, je peux l'avoir quand on a des paramètres rentiers, je peux l'avoir comme des sommes d'exponentiel. La loi gamma fait partie de cette famille à condition là aussi de l'écrire proprement. Alors la loi gamma, je vous rappelle, il y a plein de manières de l'écrire. Enfin, au moins deux. On va dire que deux, c'est plein. Donc j'ai pas mal de manières de l'écrire et je vais l'écrire en fonction de la moyenne et de la variance. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que je peux obtenir une loi de la famille exponentielle à condition de prendre le paramètre θ qui est moins 1 sur la moyenne. Donc c'est un tout petit peu tordu mais voilà, sachez que c'est comme ça que ça s'obtient et j'ai ma fonction B qui apparaît ici. Et là encore, autre interprétation, le paramètre phi correspond à la variance de ma loi. Donc on retourne sur des choses qui sont finalement assez cohérentes avec les notations usuelles. Le paramètre θ va être associé à la moyenne et le paramètre de dispersion va être associé à la variance. Donc on va juste se souvenir que la loi gamma est à l'intérieur et on verra pas mal d'autres lois. Donc en particulier, la loi inverse gaussienne sera dedans. Et on verra aussi, je vous l'ai déjà dit tantôt, mais c'est la loi campan de poisson. Donc la poisson composée est aussi dans cette... Une poisson composée très particulière, c'est la poisson composée avec des seaux qui suivent des lois gamma. Donc on le verra apparaître un peu plus tard. Je peux l'écrire comme étant une loi de cette famille exponentielle. OK. Donc petite propriété de cette famille exponentielle, c'est sur les moments. Et... Et j'insiste un peu parce qu'en fait, ce qu'on verra, c'est que ce qu'on utilise essentiellement par la suite, ce n'est pas vraiment la distribution complète de Y, mais on va se ramener à des problèmes de moments. OK. Comme assez souvent en stats, on ne s'intéresse pas à toute la distribution, on va juste regarder les deux premiers moments pour faire de l'analyse. ça va être exactement la même chose ici. Donc on verra apparaître, je fais juste une petite parenthèse ici, mais on verra apparaître la notion de quasi-loi. La notion de quasi-loi, elle apparaîtra quand on se donnera des propriétés juste sur ces deux premiers moments, sur l'espérance et la variance de notre variable. OK. Je le garde pour plus tard parce que ça sera un petit peu technique. mais ça sera important quand on voudra en particulier introduire la notion de surdispersion puisqu'il y a quand même pas mal de cas pour lesquels le modèle de poisson marche bien, mais il reste quelque chose, il reste une hétérogénéité non observée. Dans ces cas-là, les modèles quasi-poisson pourront être une piste intéressante. OK. Donc je reviens sur mes histoires de moments. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dans le cadre de cette famille exponentielle, l'espérance et la variance s'écrivent de manière très très simple. L'espérance, c'est tout simplement la dérivée première de B pris en θ. Donc c'est des primes de θ. Et la variance, c'est la dérivée seconde pris en θ. Donc c'est B seconde de θ multiplié par φ. OK. Alors, ça se démontre de manière très très simple. En fait, il faut juste se souvenir des propriétés du score. Donc ça, c'est des choses que je renvoie là aussi au cours de stats. C'est noté que l'espérance de la dérivée de la log densité pris en Y. Donc quand Y a précisément cette loi de la famille exponentielle, l'espérance de cette dérivée vaut zéro. Et en fait, on peut calculer la variance de cette variable-là. Donc ça, c'est notre variable de score classique. Donc l'espérance du score vaut zéro et la variance du score, c'est en fait moins l'espérance de la dérivée seconde qui nous fait à penser à l'information de Fischer. OK. Donc, quand on fait ces... Quand on remplace en fait ce qu'on a dans notre... Quand on remplace par la densité de la famille exponentielle, en fait, les calculs se simplifient largement. Pourquoi ? Parce que je rappelle que le log de ma densité va s'écrire de cette manière-là. Ici, on dérive par rapport aux paramètres d'intérêt, le paramètre θ. Donc, en fait, ce terme-là va disparaître parce qu'il n'intervient pas. Et quand je vais dériver par rapport à θ, c'est ce qu'on observe ici. Donc ici, j'avais quelque chose qui était linéaire, en fait. Donc, quand je vais dériver par rapport à θ, il me reste juste le y. Et ici, je vais récupérer ma dérivée première. Et quand je dérive deux fois, il me reste ce terme-là. Donc, en fait, ce que je suis juste en train de dire, c'est que la première propriété va me dire que y moins b'θ, quand je pense son espérance, ça devrait être égal à zéro. Donc, ça veut dire que l'espérance de y, c'est tout simplement b'θ. Et la deuxième me dit que la variance, donc ce terme-là, c'est la variance de y. Puisque j'ai quelque chose qui est linéaire, donc si j'avais ce y moins b'θ, mais b'θ étant une constante, la variance de y moins b'θ, c'est la variance de y. Donc, la variance de y, c'est moins d'espérance, pardon, c'est moins b seconde de θ. OK. Enfin, moins, moins d'espérance de θ divisé par phi. OK. Donc, on va récupérer nos deux relations ici. D'accord ? Donc, j'ai l'espérance et la variance qui vont être directement liées à cette fonction b, à la dérivée première pour l'espérance et la dérivée seconde pour la variance. OK. Et justement, c'est ça qu'on va utiliser beaucoup par la suite. Donc, on va pouvoir définir un objet qui s'appelle la fonction variance. Donc, c'est celle que je... Donc, VAR, c'est ce qui va être la variance de tant que variable aléatoire. OK. Je vais appeler V, cette fonction variance. Donc, V de mu, c'est cette fonction-là qui est la dérivée seconde appliquée à l'averse de la dérivée première. Pourquoi ? Parce qu'on disait que mu, c'était B' de θ. Je dis que la variance de Y, c'est phi de B' de θ. OK. Donc, ce que je vais juste faire, c'est dire, ben, θ, je peux l'exprimer en fonction de mu. OK. Donc, θ, en fait, c'est la dérivée première en prenant son averse de mu. OK. Et je vais tout simplement le mettre ici. Donc, je récupère la dérivée seconde de l'inverse de la dérivée première. C'est un tout petit peu technique, mais en fait, c'est juste qu'il faut se souvenir que je peux écrire, en fait, je vais pouvoir caractériser la loi avec cette fonction variance. OK. Donc, en fait, au lieu d'écrire ma loi en tant qu'une fonction de ce paramètre θ, en fait, on va pouvoir la décrire en disant, elle a une certaine moyenne et elle a une certaine fonction variance. Voilà. Donc, la fonction variance, ça va être en fait donnée par cette fonction B. Et la fonction B, ça va être un point essentiel par la suite. Et petit point intéressant, c'est quand on regarde les fonctions, les lois classiques dans cette famille-là, en fait, elles ont des fonctions de variance très particulières et très simples. Quand je prends la loi normale, V, c'est une constante. Quand je prends la loi de poisson, V de mu, c'était mu. Donc, j'ai quelque chose qui est une identité. Quand je prends la loi gamma, j'ai V de mu égale mu à la 2. Quand je prends la loi inverse gaussienne, j'aurai du mu à la 3. Donc, en fait, on va retrouver les lois classiques avec des fonctions variance qui sont très particulières et qui peuvent s'écrire directement à partir de cette fonction B. Alors, ici, celui-là, on le savait déjà, il n'y a rien de bien nouveau. Ce qu'on sait, c'est que la loi de poisson, c'est une loi équidispersée. Je vous renvoie à ce que j'avais fait dans les rappels sur les modèles de poisson. C'est une loi pour laquelle l'espérance est égale à la variance. La fonction variance, c'est très exactement la fonction identité et la variance de ma variable aléatoire, c'est exactement son espérance. Donc, V de mu est égale à mu. J'exprime la fonction variance comme étant une fonction de la moyenne de ma distribution. C'est l'idée de paramétrer la famille exponentielle non pas par ce paramètre θ, qui est le paramètre naturel, mais en fonction de la moyenne. Et ça, ce sera hyper important par la suite parce qu'en fait, quand on veut faire des prévisions, le mu correspond très exactement à ma prévision. Encore une fois, c'est le lambda chapeau que j'avais dans mes slides sur la régression de poisson, mais c'est aussi le p chapeau que j'avais dans ma régression Bernou. Et juste un petit point technique, mais ça, on aura une série de slides uniquement là-dessus. En fait, on peut s'intéresser, donc c'est le modèle dit de Tweedy. Donc, le modèle Tweedy, ça a été développé par M. Tweedy, donc on met un T majuscule, qui avait proposé cette distribution un peu particulière. Donc, on a cette densité qui va s'écrire sur cette forme-là. où on va avoir une fonction ici qui va s'écrire de la manière suivante. Donc, derrière se cache une transformée qui est assez connue, qui est la transformée de Cox. Donc, on a cette fonction puissance. Ce qu'on dit, c'est que la θ, c'est une fonction puissance de notre paramètre mu. Et puis, le terme qui va se trouver ici, qui nous fait penser, en fait, ici, c'est le y θ. Ici, c'est notre fonction bθ. Et là, on va aussi avoir une fonction puissance. Ce que notait Twidi, c'est qu'il voulait avoir des fonctions puissance pour la fonction variance, en fait. C'est ça que nous dit ce modèle. C'est ce que je raconte tout en bas, ici. Donc, si jamais je m'intéresse aux lois qui ont une fonction variance qui est une puissance, on en a déjà vu un certain nombre. On avait fait le cas gamma égale 0. On avait dit que c'était le lois normal. Gamma égale 1, c'était le cas poisson. On avait vu gamma égale 2, c'est le cas gamma. Mais en fait, ce que dit Twidi, c'est que si jamais je m'intéresse à un paramètre qui n'est pas un paramètre entier, qui est un paramètre réel entre 1 et 2, en fait, on peut obtenir une loi qui est très exactement cette loi-là. Et en fait, elle a une forme assez particulière, c'est que c'est une loi poisson composée. C'est une loi poisson composée avec un paramètre de loi de poisson qui va être très exactement celui-là. Donc, mu puissance de gamma phi multiplié par 2 moins gamma. Donc, on peut montrer que ce terme-là est forcément positif. Donc, celui-là, c'est mon lambda. Et je vais avoir deux paramètres pour ma loi gamma. qui sont ces paramètres alpha et beta, qui sont ces deux paramètres-là. Donc, la loi qu'on prend de poisson avec des seaux gamma est en fait une loi de la famille exponentielle. À condition de le paramétrer correctement, je vais être assez rapide parce que c'est technique et ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut juste se souvenir, c'est que j'ai cette famille de loi qui est incroyablement populaire en assurance. Et donc, ça peut valoir le coup de vouloir tenter des régressions avec cette famille-là. Et ce qu'on va voir, c'est que cette famille exponentielle se prête assez bien à la régression. Les GLM sont en fait des régressions dans cette famille exponentielle. Donc, en fait, la régression Twitty serait une régression assez classique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la famille Twitty est en fait caractérisée par cette fonction variance. Donc, la fonction variance qui est une puissance non entière va correspondre à ce modèle Twitty. OK ? Donc, on va s'arrêter là pour la partie sur la présentation de la famille exponentielle et puis on va passer bientôt sur la partie mise en place d'une régression dans cette famille-là. et puis on va s'arrêter là. Et puis on va s'arrêter là.